Des volailles à l'air libre, cette image, le ministère de l'agriculture ne veut plus la voir. Face à la découverte de plusieurs cas de grippe aviaire dans le sud-ouest de la France, il a décidé de renforcer les mesures de sécurité sanitaire dans les élevages. Le but, éviter tout contact entre les volailles et les oiseaux sauvages, potentiellement porteurs du H5N8, un virus particulièrement virulent qui peut décimer rapidement tout un élevage. On a demandé aux gens de rentrer les animaux ou de mettre des filets de façon à ce que les oiseaux migrateurs ne soient pas attirés par l'alimentation. Ça concerne également les particuliers qui détiennent des animaux de basse cour chez eux. Et donc ça leur demande également de confiner leur volaille ou au moins de mettre un filet par-dessus et en tout état de cause de faire en sorte que tout ce qui est eau et alimentation se trouve à l'abri. Des consignes déjà appliquées depuis deux semaines dans 126 communes vendéennes situées dans les zones huides sur les routes de passage des oiseaux migrateurs. Les règles sanitaires s'appliquent désormais à tout le département. En Vendée, aucun foyer de grippe aviaire n'a été enregistré. Il s'agit de mesures de précaution pour éviter une crise sanitaire. « S'il venait à y avoir des cas d'influenza, on pourrait avoir une perte économique pour les agriculteurs mais aussi pour les abattoirs qui seraient fermés, usines d'aliments, des accouveurs. Si ça prenait un certain secteur, ça serait des catastrophes. Il y aurait plusieurs milliers de personnes au chômage au bout d'une semaine. » Une filière avicole qui craint pour son image auprès des consommateurs à l'approche des fêtes de fin d'année. Les autorités rappellent néanmoins que la grippe aviaire ne présente aucun risque pour l'homme et que la consommation de volaille, d'œufs et de foie gras est sans danger.